Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Invité du podcast de l'aviation Anne Régaille, directrice générale d'Air France. Bonjour Anne Régaille. Bonjour Frédéric. Retour aux bénéfices finalement cette crise sanitaire a été un mal pour un bien ? On aurait préféré s'en passer puisqu'il nous reste à nous remettre de l'ampleur des pertes pendant la crise Covid mais elle nous a appris à travailler différemment et de ce point de vue oui je crois qu'on en tirera beaucoup de bénéfices. Vous avez appris à travailler différemment ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup plus d'agilité dans la façon d'ajuster notre programme. Je donnerais un exemple en début de crise on utilisait la pointe été pour aller chercher des destinations plus loisirs quand notre clientèle à faire est habituellement moins présente donc on l'a beaucoup fait en début de crise également. Aujourd'hui on le fait également sur la pointe hiver. Autour de Noël on va développer des destinations comme Rovaniemi, Kittila, Tromsø en Laponie et donc ce sont des destinations que nous n'avions pas l'habitude de desservir donc beaucoup d'agilité dans le programme. On a également ouvert de nouvelles destinations. Québec, nous allons ouvrir Ottawa en Amérique du Nord. On est plus présent finalement en Amérique du Nord également donc on a revu la façon dont effectivement on distribuait notre réseau du fait de la crise et des différentes restrictions mais on a vu également qu'on pouvait développer sur l'Amérique du Nord qui est un marché extrêmement fort. Bien sûr la parité euro dollar aide de ce point de vue mais on est revenu au-dessus des capacités d'avant crise en allant chercher des relais de croissance. Je citais Ottawa pour l'été prochain par exemple. Alors retour aux bénéfices mais est-ce que la clientèle à faire elle est revenue ? Alors elle revient, elle revient en particulier sur Long Courrier, je crois qu'on t'enjante les 80% de l'avant crise donc clairement la crise a changé les comportements des clients, elle les a changés plus profondément sur le réseau point à point domestique donc on voit que sur ces réseaux là, ce type de réseaux là et donc je donnerais comme exemple une ligne comme Orly-Marseille, la navette Orly-Marseille, on ne retrouve pas du tout les niveaux d'avant crise en termes de fréquentation. Des hommes et femmes d'affaires, clairement il y a un report vers le train et évidemment une préférence pour la visioconférence pour des réunions je dirais courtes. Donc très clairement un impact très fort sur du point à point domestique. En revanche sur le moyen courrier et plus fortement sur le long courrier, on a clairement vu un redémarrage progressif et maintenant est assez solide de la clientèle à l'affaire et des clients qui nous disent ça y est vous réouvrez la Chine, on a terriblement besoin de voir nos clients. Des deux côtés d'ailleurs, clientèle chinoise comme clientèle française. Donc nous avons je crois une vraie résilience du trafic long courrier et puis des changements majeurs de comportement liés à la dimension environnementale, liés aux consignes de sobriété, liés aux façons de travailler qui ont profondément changé pendant la crise et donc qui ont refaçonné effectivement nos réseaux qui sont plus proches. Vous voyez arriver un nouveau type de clientèle en business ? Oui, alors nous l'avions déjà puisque la moitié de nos clients en business comme en première d'ailleurs voyageaient pour des raisons personnelles et non pas à faire. Effectivement comme la classe s'appelle business, on a tendance à faire ce raccourci dans nos cerveaux. Mais nous avons vu une résilience extrêmement forte de ce que nous appelons le loisir premium. Donc des clients qui voyagent pour raison personnelle mais qui vont voyager dans les classes avant. Business, parfois première évidemment sur une cible plus limitée. Et premium économique qui est également une classe très résiliente. Et donc nous avons vu pendant toute la crise les coefficients de remplissage de nos classes avant être supérieurs aux coefficients de remplissage de nos classes arrière sur long courrier. Ce qui évidemment n'est pas intuitif. Cela montre que cette clientèle qui a les moyens de voyager dans les classes avant a conservé une forte envie de voyager. Vous renouvelez vos classes à faire notamment sur les 777 et ça va continuer ? Effectivement, il nous restait 12 avions long courrier dont les cabines devaient être refaites. Puisqu'on n'avait pas l'accès direct à l'aller, on n'avait pas un lit totalement plat. Donc évidemment le repos à bord est très différent. Il ne nous en reste plus que 9, c'est la bonne nouvelle puisque les 3 premiers viennent d'être mis en ligne. Ce sont des 777-300 équipés de 48 sièges business. Un nouveau standard d'ailleurs de siège business puisque nous avons mis ces avions sur New York, sur Dakar, sur Rio. Et donc nous voyons que c'est vraiment un nouveau standard que nous allons continuer d'ailleurs à déployer au deuxième trimestre, en fin de deuxième trimestre avec l'arrivée de nos nouveaux 350 qui auront également un siège business équipé avec une porte. Donc c'est une vraie suite avec beaucoup plus d'intimité. Évidemment, on a travaillé tous les détails, l'harmonie. Donc je crois, voilà, nos clients nous le disent. Des cabines business qui vont être encore plus appréciées. Et puis, donc, il nous reste ces 9 avions 777 à reconfigurer. Ça va être fait dans l'année, le plus vite possible. Nous accélérons les travaux et nous aurons ainsi finalement une flotte long courrier homogène. Avec, pour l'ensemble des clients, des liplats. Clairement, beaucoup de nos clients, quand ils montent dans l'avion, ils veulent se reposer pour arriver complètement disponibles à leur destination. Avec du Wi-Fi, puisque évidemment, on aura 100% de Wi-Fi une fois ces derniers avions reconfigurés. Voilà, donc beaucoup d'investissements pour nos clients, à la fois par la reconfiguration des cabines et par le fait que notre flotte se renouvelle avec l'arrivée des 350. Alors, elle se renouvelle avec l'arrivée des 350 et poursuite sur le cours moyen avec les devins ? Absolument. Donc aujourd'hui, nous avons 20 Airbus 350 dans la flotte. Nous devons en recevoir 7 cette année pour monter un total de 41 d'ici à 2025. Un renouvellement accéléré, décidé en plein Covid, d'accélérer ce renouvellement de notre flotte long courrier. Avec ces Airbus 350 qui, vous le savez, sont un bénéfice économique, puisque baisse du coût unitaire. Grâce à la baisse de consommation de fuel de 25% par rapport aux avions qu'il remplace, donc bénéfice environnemental fort. Et puis évidemment, arriver des derniers standards en matière d'expérience client bénéfice fort pour nos clients. Côté moyen courrier également, on avait pris la décision avant la crise de renouveler plus de la moitié de notre flotte moyen courrier, en faisant rentrer 60 Airbus 220 dans la flotte d'ici à 2025. C'est ce que nous faisons. Nous avons aujourd'hui 18 Airbus 220 et nous allons en recevoir 13 cette année. Donc c'est une entrée en flotte qui est très rapide, plus rapide que tout ce que nous avons fait dans l'histoire d'Air France. Donc les instructeurs Airbus 220 ne chôment pas depuis le début de l'arrivée de cet avion. Et c'est également un avion qui réduit la consommation de carburant de 20%. Très très apprécié dans les notes de satisfaction client. Et puis une harmonie, quand on rentre dans l'Airbus 220, on sait qu'on est chez Air France. Et une harmonie qui marque également nos clients en termes de choix de couleur, d'espace à bord. L'accélération de nos investissements pour la flotte va nous permettre d'atteindre 45%, un peu plus de 45% de notre flotte en avions de nouvelle génération d'ici à 2025. Notre objectif, c'est de continuer pour atteindre 2030 avec au moins 70% d'avions de nouvelle génération. Pourquoi pas plus si nous avons des opportunités. Alors sujet omniprésent, vous l'avez évoqué, l'environnement, développement durable. Le bashing, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, il est dernier en août parce qu'on voit que les avions sont pleins. Finalement, il s'est passé quelque chose ces derniers mois. Alors déjà, l'industrie est en sous-capacité aujourd'hui. Les livraisons d'avions sont sous tension et on le voit, c'est tendu sur moyen courrier. Ça commence à être tendu sur long courrier également. Donc oui, il y a de la demande mondiale. On est dans une industrie effectivement mondialisée. Je dirais qu'il faut être très vigilant par rapport au sujet d'environnement, à avoir une communication transparente, une communication basée sur des faits scientifiques, à ne pas faire de fausses promesses et à avoir un vrai plan d'action de décarbonation qui est vraiment travaillé et qui est appuyé sur des données. C'est ce que nous avons fait, je crois, et nous allons continuer évidemment à accroître l'attention donnée à ce sujet qui est un sujet vital, essentiel pour nous, parce que vous l'avez dit, à un moment, il faut que nos clients puissent prendre l'avion en confiance sur le fait que nous activons le maximum de nos leviers disponibles et que les objectifs de décarbonation peuvent être compatibles avec les accords de Paris. C'est vraiment l'enjeu. Donc on a défini les objectifs. Nous les avons faits et validés par l'organisme Science Based Target, qui, ils ont épluché notre trajectoire de décarbonation pour nous dire si elle était compatible avec effectivement une trajectoire à corps de Paris sur un objectif « well below 2 degrés ». Et donc toute notre communication, ensuite, doit être transparente et claire vis-à-vis de nos clients. Donc on travaille beaucoup sur notre site web, sur notre application Air France pour que l'ensemble des informations qui soient données aux clients lors de leurs réservations sur les émissions de CO2 de leurs voyages, sur le carburant durable qu'ils peuvent acheter, qui sera évidemment diffusé sur d'autres vols à venir, mais qui permettra d'avoir une action. Et donc on essaie de leur donner l'ensemble des éléments factuels et des données pour qu'ils puissent regarder l'empreinte de ces voyages avec, je dirais, le maximum de conscience. Et donc je pense que cette communication authentique, le fait que nos offres développement durable avec justement l'achat de carburant durable, soit pour les entreprises qui sont nos clients, soit pour les clients individuels, puissent, je dirais, mettre tout le monde, nous-mêmes en tant que compagnie, bien sûr, mais également nos clients, dans l'action par rapport à cette décarbonation, sachant que tout le monde est bien conscient que l'industrie aérienne est probablement la plus difficile ou une des plus difficiles à décarboner. Et donc ça ne se fera pas en un claquement de doigts. C'est pour cela que nos objectifs, nos premiers objectifs sont à 2030, baisser de 30% de nos émissions par passager kilomètre. C'est loin d'être évident, ça nécessite des investissements immenses. La flotte, le renouvellement de flotte accélérée dont je vous ai parlé, c'est à peu près un milliard d'euros de capex par an. Donc vous imaginez avec le poids de la crise Covid, la difficulté à les financer, mais c'est la base, les carburants durables, qu'on a commencé à sourcer de manière intense, puisqu'on a conclu des contrats avec différents fournisseurs, DG Fuels, Nesté, Total, nous travaillons également avec Engie, pour sécuriser les volumes qui sont assez énormes, même si les chiffres peuvent paraître relativement limités aujourd'hui au grand public. pour aller sourcer 10% de carburants durables à l'horizon 2030, ce qui est notre engagement, ce qui est au-dessus des mandats demandés par l'Union européenne, qui sont seulement à 6% à 2030. Mais on voit bien que si on veut justement atteindre la trajectoire, une trajectoire validée par SBTI, il nous faut aller au-delà des 10%. Donc nous avons sécurisé 3% de ces 10%. Nous commençons cette année, nous aurons un peu plus d'1% de carburants durables, effectivement dans nos avions au global. Ce sont des sommes considérables en milliards à l'horizon 2030. Il va falloir l'intégrer dans nos business models. Une partie doit être prise en compte par nos clients. Nous le faisons de manière transparente. Nous avons annoncé des augmentations tarifaires à nos clients. Je crois que cela va de 1 à 8 euros pour les clients économies. Cela peut aller jusqu'à 24 euros pour nos clients business, par rapport à ce que nous incorporons aujourd'hui dans nos avions en termes de carburants durables. Donc c'est une aventure qui ne fait que commencer, avec beaucoup d'incertitudes mais également beaucoup d'engagement. Et aujourd'hui, nous tentons de sécuriser un maximum de carburants durables parce que nous savons que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le deuxième levier aujourd'hui de décarbonation. Cela deviendra très vite le premier levier. Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, que nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite de cette interview pour le podcast de l'aviation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –